La 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2021 se poursuit avec de plus en plus de lumière du Seigneur visant à éclairer les saints sur les secrets de la victoire dans le combat spirituel et pour la délivrance en instance d'intercession active devant le trône de Dieu, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire sont à chaque session de cette croisade équipées des armes pour oeuvrer efficacement à leur délivrance ainsi qu'au salut et à la délivrance de leur famille, de la malédiction divine et du règne maléfique des principautés qui elles font de leur domination sur les péchés et les idoles qui règnent dans les familles. Pour les renverser, il faut que le croyant se tienne devant Dieu pour le supplier de pardonner tout péché et idolâtrie personnelle et familiale. Ainsi, les principautés n'auront plus de raison de régner sur les familles et Dieu donnera lui-même des ordres pour qu'il libère les familles, leur héritage dont il s'était emparé. Pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles, les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Le renversement des principautés personnelles et familiales conduit à la délivrance des conséquences de la malédiction divine, c'est-à-dire les maladies, la pauvreté, les blocages, les malheurs, les calamités, les opprobres et infirmités de tous autres. Donc chaque famille doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur qui va crier à Dieu pour qu'il délivre des livres de l'ivronnierie, pour qu'il délivre de la mort, de la violence, de la maladie héréditaire, de la maladie héréditaire. Dieu veut l'enlever. Mais il veut une rançon. Il veut une intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. L'un des objectifs majeurs de cette bataille contre les principautés, c'est la récupération de l'héritage personnel et familial desquels l'ennemi a pu s'emparer du fait de la séparation des héritiers légaux d'avec Dieu ou de leur ignorance concernant cet héritage. Il était donc nécessaire pour le pasteur Meignet, coordonnateur de chaque session de prière, de rappeler ce point fondamental à l'Assemblée. Le cinquième jour de la croisade a donc porté sur la nécessité pour les croyants de connaître leur identité d'enfant de Dieu et tout ce que cela implique. Le pasteur Meignet a mis l'accent sur le fait que les croyants doivent savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, ils ont le droit pour arracher, posséder et gérer leur héritage. A partir des passages de Galates, le chapitre 4, verset 1 à 8 et Osée, le chapitre 4, verset 6, le pasteur Meignet instruit les saints sur le fait qu'ils ne doivent ignorer ce que Dieu a fait d'eux et pour eux. L'ignorance de leur identité spirituelle est un frein sérieux à l'efficacité des croyants dans le combat spirituel. Aussi, l'homme de Dieu signifie que tous les idolâtres sont des ignorants notois. Il faut vraiment qu'un homme soit plongé dans les profondeurs de l'ignorance pour qu'il puisse laisser le vrai Dieu pour croire qu'il a été créé par les bois, par les reptiles et choses semblables. Des illustrations pratiques qui montrent combien l'ignorance est destructrice. Un idolâtre, un idolâtre, est un gros ignorant. On lui dit, cet arbre a sauvé tes parents, a sauvé tes parents. Et il se met à genoux. Il adore. Vous adoriez des dieux qui ne le sens pas. La nature même. You worship God who in their nature are not God. Tu vois un vers de terre qui est long. Tu dis, hey, tu te mets à genoux. You see a long earth one and then you say, hey, and you go down on your knees. Sa nature même n'a rien de Dieu. Even its nature has nothing that represents God. Mais on te dit, adore-le. But they tell you, worship it. On est dans l'ignorance. We are ignorant. Oh yeah, on sera toujours dans l'ignorance. And we'll always be in ignorance. Tant qu'on n'aura jamais rencontré Jésus. When we've not met Jesus. Mais si tu l'as rencontré. But if you've met him. ça devient une faute. It becomes an error. That's ignorant. To be ignorant. C'est là où Dieu dit. That's where God saves. Mon peuple est détruit. My people perish. Parce qu'il lui manque la connaissance. Because they lack knowledge. Pour ce combat-ci. For this warfare. Qu'est-ce que tu dois savoir? What must you know? La première chose. The first thing. c'est que tu es un enfant de Dieu. It's that you are a child of God. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est les réclamations et les restitutions. Because all what we are doing, we are laying claims and we are restituting. C'est qu'on trouve les esclaves et on donne des ordres que ces esclaves, ces enfants-ci ne sont plus des esclaves. It's that we find slaves and we give orders that these children are no longer slaves. Jésus les a déjà rachetés. That Jesus has already redeemed them. Ils ne sont plus des esclaves. Ce cinquième jour de la croisade a été aussi cacheté de puissants témoignages révélateurs de la présence manifeste de Jésus dans le combat contre les principautés. Plusieurs victoires sont obtenues et ce jour, près de 20 frères ont relaté à tour de rôle comment ils ont été délivrés et libérés des esprits de mari et de femme des nuits, du chômage, du célibat, des démons et aussi des maladies. Des témoignages tous issus du rembaissement des principautés. Le 2 de la croisade, j'étais assise là au semeur et papa a commencé à prier. Et il a donné qu'à juger l'esprit de mort, l'esprit de piton, l'esprit de mari des nuits. En même temps, l'esprit s'est manifesté et je suis tombée. Et nous sommes arrivés derrière là-bas, l'esprit a commencé à se manifester. Il disait qu'il est mon nom, qu'il m'a mariée, qu'aujourd'hui il me libère, que la neuve son alliance, que c'est fini, il s'en va. Je dis merci au seigneur qui a délivré ma fille des chômages chroniques. J'ai béni le nom de Dieu parce que Dieu m'a délivré de la pauvreté. Même ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire et qui suivent la croisade à travers les médias sont aussi délivrés, nous confirme le pasteur Isaïe. C'est à propos d'une sœur qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui est au Cameroun. Effectivement, le seigneur délivre de l'emboutement à distance. Et le seigneur utilise papa. C'était le samedi, le troisième jour de la croisade. J'avais pensé à la sœur. Puisque la sœur, c'est l'homme Christine Pochy. Elle souffrait tellement de douleurs atroces au niveau de l'estomac. Hallelujah. Et quand je lui ai balancé sur le lien au niveau de la vidéo, lorsque papa disait, il a dit, si vomi tout ce que le diable a déposé dans ton corps. Hallelujah. Automatiquement, la sœur a commencé à vomir, 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 jusqu'à ce que Dieu a son amour, elle soit délivrée. L'âme impuissante de Jésus est clairement visible dans ce combat spirituel de 40 jours contre les principautés. De quoi rassémer la foi et la joie dans les cœurs des frères. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Les orientations relatives à la bataille du 5G ont été renforcées le sixième jour de la croisade, à savoir le 6G 2021. Sixième jour, au cours duquel le message a porté sur la vérité selon laquelle tous les enfants de Dieu sont des héritiers de Dieu. Des rappels qui se situent toujours dans le cadre de la bataille contre toute forme d'ignorance au cours de ce programme de combat spirituel et de délivrance. Toutes les promesses de Dieu sont l'héritage des enfants de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont l'héritage des enfants de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu dans l'humanité est un héritage des enfants de Dieu. Tout ce que Jésus a acquis à la croix est un héritage pour chaque enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu et donc héritier de Dieu, les croyants ne doivent donc avoir aucune part avec l'héritage ténébreux de leur famille. Le pasteur Meunier conduit donc au cours de cette session tous les enfants de Dieu à renoncer à l'héritage des païens et aux héritages de l'idolâtrie pour embrasser l'héritage de Dieu. Tous les païens sont des héritiers du diable. Donc après la conversion, chaque enfant de Dieu doit renoncer à l'héritage des païens. Tu dois renoncer à l'héritage de l'idolâtrie. À l'héritage de l'idolâtrie. Tu dois embrasser ton héritage. Tu dois embrasser ton héritage. L'héritage qui vient de Dieu. L'héritage qui vient de Dieu. Après avoir résolu donc la question de l'ignorance en rappelant aux frères l'identité d'enfant de Dieu et après avoir œuvré à bannir les faux dieux et renverser les idoles et leur héritage porteur de malédictions, les saints ont été conduits le septième jour à imposer le règne de Dieu dans leur famille. Nous allons imposer le règne de notre Dieu dans nos familles. La parole dit qu'après la crucifixion du Seigneur Jésus, après que j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Normalement, nos familles et nous-mêmes devions être en train de courir pour aller tomber au pied de Jésus. C'est le temps où Jésus attire les hommes à lui. Un autre aspect du combat spirituel a été abordé dans la journée du 8e qui a vu la tenue de la 8e session. L'accent a été mis cette fois-ci sur la bataille contre l'œuvre de la sorcellerie et des dévins. L'homme de Dieu a indiqué que les enchantements en tant que pratiques mystiques visant à soumettre à quelqu'un sur un contrôle spirituel maléfique est tout comme l'envoûtement une arme utilisée par les dévins et les sorciers contre leur cible. Mais comme il est écrit dans Nombre, le chapitre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. Nous avons vu comment le Seigneur nous a conduits. Il nous a aidé pour détruire les chaînes et les liées des affrontements, pour détruire les chaînes et les bains des dévins. Et nous allons continuer. On est en train de continuer. Mais ce qu'il faut savoir, C'est que l'âme de Dieu est sur son peuple. Il n'est pas comme ça, il ne se pose pas ce peuple. Vous savez que ce sont les sorciers qui pratiquent l'envoûtement. Vous savez que les sorciers et les risques pratiquent l'enchantement. Ce sont les sorciers qui pratiquent l'enchantement. Ils sont les qui pratiquent l'enchantement. Est-ce que nous sommes ensemble ? Oui, tu viens là. Faut-il donc craindre les sorciers ? La réponse est ? Oui, ça est non. Parce qu'un enfant de Dieu, Toutefois, cette sécurité des enfants de Dieu face à l'enchantement, dépend de la séparation de ceux-ci d'avec tout péché. Ainsi, le croyant doit mener une guerre contre le péché chaque jour, en vue de demeurer sous la protection divine, face à toute forme d'enchantement et d'envoûtement. Le pasteur menier rappela à l'assemblée que tout comme Balaam a pu atteindre le peuple d'Israël, après que ceux-ci se soient livrés à la fornication avec le Moabite, l'œuvre quotidienne du diable est de conduire les enfants de Dieu dans toute forme de péché, en vue de le retirer de la sphère de protection divine. afin d'avoir libre champ pour les attaquer et les vaincre. Le vrai problème n'est pas le diable. Parce que Dieu veille sur nous. Quand le diable veut travailler, il ne commence pas par les attaques. Il commence par l'accusation. Il va devant Dieu lui-même. Quand Balaam a échoué, il est parti dire aux Moabites, il est parti dire aux Moabites, qu'il faut coucher avec les hommes, c'est-à-dire envoyer les filles coucher avec les hommes, et faire tout pour que les hommes épousent vos filles. Et les enfants d'Israël ont commencé à commettre la fornication, l'adultère avec les Madianites et les Moabites. Et les enfants d'Israël ont commencé à commettre la fornication avec les Moabites. Là, c'est Dieu lui-même qui a frappé. Et puis Dieu lui-même a frappé. Ceux qui n'ont pas obtenu par enchantement, Balaam a tout fait pour qu'ils obtiennent ça par le péché. Le Seigneur a donc conduit son peuple à se répandir de tout péché et toute idolâtrie qui pourrait constituer la porte d'entrée du diable dans leur vie. La sécurité et la victoire des enfants de Dieu contre les œuvres du diable à travers l'enchantement sont donc dépendantes de leur bonne communion avec Dieu. Il faut annoncer la nouvelle parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas tous les jours. Même à la maison, qu'il y ait une guerre radicale contre le péché. Il y a une guerre contre tout le péché. Donc, dites même à ceux qui ne viennent, parce que certaines personnes ne viennent tous les jours. Donc, dites à ceux qui sont à la maison. Satan vous a réclamé. Satan veut vous mettre en place. Pour vous cribler. Pour vous sauver. Le diable sait que tant que la main de Dieu est sur nous, que tant que la main de Dieu est sur nous, il ne peut rien. Il ne peut rien. L'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Wishcraft ne peut rien contre toi. Mais, ce qui peut créer ton problème, c'est le péché. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand on remplace Dieu par d'autres valeurs ou d'autres personnes ou d'autres objets. C'est quand on réplique Dieu par d'autres valeurs, d'autres personnes ou d'autres objets. C'est ainsi que le neuvième jour, le Seigneur inspire son serviteur à conduire chaque frère à se débarrasser de toute idole personnelle et se consacrer au Seigneur. Action qui est indispensable pour vaincre les principautés comme le précise le pasteur Meignet. En effet, comme cela a été indiqué depuis le premier jour, les principautés personnelles se renversent en traitant la question des idoles personnelles. Une principauté règne sur la vie d'une personne en s'appuyant sur les péchés qui ont triomphé d'elle. En se débarrassant de ses péchés, le croyant hôte donc toute la base qui soutient le règne des principautés dans sa vie. Ainsi, le croyant reprend l'autorité pour renverser les principautés et donc être délivré de tous les malheurs qui lui sont associés. Ne te vante pas de ce que tu ne fais pas. Ne bossez-vous sur ce que tu ne fais pas. Pleure là où tu es coupable. Crie où tu es mal. Peut-être que tu n'as pas de problème avec les pensées impures. Vous n'avez pas de problème avec les pensées impures. Le composement quantique que je suis vainqueur, vainqueur, vainqueur. Non, Raja, il ne s'agit pas de problème et de problème. Regarde là où tu as des problèmes. C'est comme ça qu'on travaille sa synthétie. Ce n'est pas par rapport aux autres. Ce n'est pas par rapport à l'autre. Ce n'est pas par rapport à toi-même. Ce n'est pas par rapport à toi-même. Et dans la contemplation du caractère de Christ. By beholding le caractère de Christ. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne fais pas un bon travail, tu peux être un esclave qui danse avec les chaînes aux pieds. Tu peux être un esclave qui danse avec les chaînes autour de tes pieds. Dans le renversement des principautés, le déracinement des idoles des cœurs est le premier pas. L'apprentissage de l'écran est le premier step. Et c'est même la solution. Occasion pour le pasteur Meunier d'expliquer que le travail à accomplir au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est encadré par deux principaux aspects, à savoir le travail individuel de chaque frère consistant à se débarrasser de toute idole et à l'intercession pour la famille en vue du pardon des péchés et de la délivrance de la malédiction divine, ainsi que le travail collectif axé sur le combat spirituel. Vous savez, cette période, la croisade a deux axes. Le cruiser a deux dimensions. Deux niveaux de travail. Deux niveaux de travail. Le premier niveau, c'est ce que nous faisons chacun dans sa chambre. C'est ce que vous faites chacun dans sa chambre. Déraciner les idoles. confessant les péchés de sa famille. Implorant la grâce de Dieu. Confessant les péchés. Confessant les péchés. Implorant la grâce de Dieu. L'autre niveau, c'est ce que nous faisons ici. Quand nous nous rassemblons maintenant, quand nous nous combattons, nous combattons, nous combattons, nous combattons. Ça, c'est pour le combat spirituel. C'est ce que c'est la guerre spirituelle. On peut prier pour ceux qui sont assis en pensant à ceux qui ne sont pas là. à ceux qui ne sont pas là. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle. Si je ne suis plus enfant, je peux administrer mes biens. Moi-même, gérant principal, je ne confie ça à personne. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux plus m'aginuer devant la torture. Je ne peux plus m'aginuer devant les totoys, devant les fiches. Le vaudou, c'est au nom de Jésus. C'est en nom de Jésus. Je proclame que les embêtons ne sont pas des dieux. Les comiens ne sont pas des dieux. Les djé-djés ne sont pas des dieux. ne sont pas des dieux. Les gaulis ne sont pas des dieux. Les halous ne sont pas des dieux. Proclamons, proclamons, proclamons. Let's proclaim, let's proclaim. Des cris à Dieu, le suppliant d'agir pour son peuple dans tous les lieux spirituels où les batailles spirituelles peuvent se mener. Les démolitions des prisons spirituelles et le prisement des obstacles sous le chemin des saints la récupération de ce que l'ennemi a pu voler. Des prières pour les guérisons et contre les esprits derrière les maladies. L'intercession pour le progrès spirituel est aussi au rendez-vous de cette croisade. L'autorité et les victoires des saints promis par le Seigneur contre les esprits méchants se fait constater chaque jour de cette croisade. Les esprits démoniaques et les esprits humains sont vaincus et chassés dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Les âmes sont libérées par les esprits méchants qui poussent des cris de tourment et de défaite à chaque fois qu'il leur est commandé de se retirer des corps au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Cette croisade est donc un moment d'abondance et de délivrance et chaque jour c'est avec de grandes victoires remportées que les sessions se clôturent dans nos rendez-vous pour le prochain jour et ce jusqu'au 9 août 2021 qui marquera la fermeture de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. A la 10e session tenue le 10er les saints ont principalement intercédé pour la prospérité de l'évangile dans leur famille. Rappelant en effet que le salut et la délivrance des familles est au cœur même des objectifs de cette croisade le pasteur Ménier a conduit l'église à intercéder pour que le Seigneur sauve les membres de chaque famille ce qui est la bénédiction suprême à Abtélie au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est donc qu'il est écrit dans Romains le chapitre 10 le verset 14 Il faut que nos parents croient cela demande qu'il y ait des gens qui prêchent l'évangile à nos parents. Cela demande qu'il y ait des gens qui prêchent l'évangile à nos parents. Dis au Père je veux que mes parents accueillent les prophètes les vrais il faut ajouter les vrais ça va s'accomplir Dis au Père que tes envoyés soient bien reçus et que tes paroles soient bien reçues et qu'il y ait des saluts et des délivrances in that there be salvation and deliverance in a genuine way si au Père envoie les vrais serviteurs Oh Père send true servants qui vont annoncer un évangile authentique un évangile clair sans fausses doctrines sans ignorance pour le salut de nos parents pour le salut de nos parents Tenez-nous de vous chacun commence à intercéder let us stand on our feet let each one start in the city let us pray that this can be fulfilled pray that it can be fulfilled Say oh Père we cry out to you let them listen to your word let them believe and let them be saved Oh Père oh Père your word says que les pieds des prédicateurs that the feet of the preachers and those who bring peace are beautiful we pray que cette beauté cette splendeur that this splendeur soit vu soit perçu par nos parents que le message soit entendu that a message be heard que le message soit cru that a message be believed et qu'il y ait des répentants and that there be repentance et qu'il y ait des saluts et des délivrants and salvation and deliverance Oh Père cette 10ème journée a été marquée par une abondante moisson 136 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus Christ occasion de rappeler que cette croisade est aussi une occasion d'abondante moisson des âmes pour l'église à chaque session une place importante est consacrée à l'appel aux âmes le pasteur Meignet insiste sur le fait qu'on ne peut pas rester dans le camp de l'ennemi pour le combattre ainsi l'un des facteurs déterminants pour obtenir la victoire c'est d'abord la réconciliation des âmes avec Dieu c'est dans cette optique que le pasteur Meignet lance l'appel aux âmes à chaque session pour qu'il fasse la paix avec Dieu et ce pour qu'il soit qualifié pour entrer dans la bataille et remporter la victoire comme bilan actuel en plus des 182 âmes gagnées les 4 premiers jours se sont ajoutées 15 âmes le 5ème jour 40 âmes le 6ème jour 22 âmes le 7ème jour 21 âmes le 8ème jour 20 âmes le 9ème jour et 136 âmes le 10ème jour ce qui donne un total de 444 âmes déjà gagnées au Seigneur pour ces 10 premiers jours de la croisade Sous-titrage Société Radio-Canada